Comment créer une carte dans Google Maps pour y ajouter des destinations, des descriptions, des images ainsi que des itinéraires? Voici une carte qui représente le prolongement d'une activité de lecture réalisée à partir du roman « 13 petites enveloppes bleues ». Le personnage principal, Jenny, parcourt différents lieux en Amérique et en Europe. Les élèves sont invitées à retracer son parcours dans Google Maps. Voici un survol du parcours que Jenny a effectué au cours des 100 premières pages du roman. Il est marqué de repères de lieux et de tracés d'itinéraires. On retrouve à gauche les menus des destinations et des trajets s'effectuer. Normalement, ils sont classés par ordre de création, mais on peut les déplacer au besoin. Sur la carte, on peut apercevoir les différents tracés. En agrandissant l'image, il est possible de voir plus en détail les différents lieux. À l'aide du plus ou du moins, ou encore à l'aide de la roulette de ma souris, j'ai pu agrandir la carte afin de mieux voir mes destinations et mes trajets. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de me déplacer de l'Amérique vers le Royaume-Uni. Ainsi, on peut voir les différentes destinations parcourues par Jenny. Je vais maintenant vous expliquer en détail comment réaliser une carte comme celle du parcours de Jenny. Premièrement, il faut ouvrir le navigateur Google Chrome et taper dans l'adresse Google Maps ou encore sélectionner l'icône si vous êtes familier avec les applications de Google Chrome. J'accède au menu à gauche et je sélectionne vos adresses. Par la suite, carte. Si vous n'en avez jamais créé, normalement, cet espace devrait être vide. Je vais donc créer une carte. Je vais la renommer. Je sais que Jenny a commencé son parcours au New Jersey. Ce sera mon premier repère. J'ajouterai à la carte ce repère New Jersey. Je n'ai pas besoin de le géolocaliser. Google Maps le fait à ma place. Et maintenant, j'aimerais ajouter une description. Il y en a une inscrite d'office. Je vais le supprimer pour le personnaliser. Je vais cliquer sur « Modifier ». Voici le point de départ de Jenny. Je l'enregistre. Je peux personnaliser le repère puisque c'est un lieu où Jenny a ouvert une enveloppe. J'aimerais bien avoir une enveloppe justement pour indiquer qu'elle en a ouvert une et j'ai choisi le bleu. Alors donc, je peux modifier le style, changer la couleur ou l'image de l'icône. Je peux modifier le texte, ajouter une photo. Je peux insérer une image à l'aide d'une URL. Je pourrais sélectionner une photographie sur mon ordinateur. Voici celle que je choisirai. Je clique dessus. Je la sélectionne et voilà qu'elle devrait s'enregistrer. Ici, vous avez une option d'itinéraire dont on ne se servira pas pour ce projet-ci. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est si on désire jeter le repère, on a qu'à supprimer l'élément en cliquant sur la poubelle. En modifiant les informations associées au repère, on pourra ajouter à quel endroit elle ouvrira sa lettre, qui est impliqué, qu'est-ce qu'on y fera, pourquoi, quelle est la mission, quel est le numéro de l'enveloppe et le moyen de transport utilisé pour réaliser la première mission. Quand c'est terminé, on enregistre. Un élément intéressant lorsqu'on ajoute une description à une carte, c'est qu'on peut changer de ligne très facilement, mais il faut savoir comment faire. Je désire changer de ligne. Je n'ai qu'à enfoncer la touche majuscule et retour. Ainsi, je peux me rendre à la ligne suivante. Sinon, ce qui se produit, si je tape simplement retour, c'est que je n'ai plus la chance de modifier. Il faut que je recommence si je veux modifier à nouveau. Ginny apprend qu'elle doit se rendre à New York, à East Village. J'ajoute donc East Village dans la barre de recherche. J'ai un repère qui s'ajoute et j'aurai la possibilité de le changer. J'ajoute donc le repère à la carte. Je supprime les informations qui ne m'intéressent pas. Je sais qu'elle rencontre quelqu'un dans un restaurant vietnamien. Je décide d'ajouter une image, une belle soupe. Je vais copier l'image à l'aide de l'adresse que je pourrais insérer ici à l'aide de l'URL. Enregistrez et voici comment ajouter une image à un repère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on aimerait bien changer le repère. Puisque je pousse l'audace un peu plus loin, je vais chercher l'icône d'un restaurant que voici. Voilà. Et j'ai décidé de les mettre orange. La raison pour laquelle je vais choisir de tracer une ligne plutôt que d'utiliser la fonction trajet, c'est qu'à la différence de Google Maps, cette application, carte, ne me permet pas de tracer des itinéraires avec des moyens de transport autres que la voiture, le vélo ou la marche. Et puisque Ginny emprunte souvent les transports en commun, l'avion ou le train, je n'ai pas la chance de l'illustrer. J'ajoute une ligne. Je vais partir du New Jersey et je vais me rendre jusqu'à New York. Je clique sur mon repère de New York et une deuxième fois pour faire apparaître une boîte sur laquelle je vais indiquer le premier trajet, New Jersey à New York en voiture. J'ai décidé d'indiquer les trajets en voiture par le mauve et j'ai la possibilité d'épaissir le trait. Il est donc important d'ajouter des destinations avant d'effectuer le tracé de l'itinéraire. Dans mon menu de gauche, je peux déplacer certains éléments que j'ai ajoutés. Dans le roman, Ginny reçoit la mission de se rendre en Europe. Elle doit arriver à l'aéroport Heathrow de Londres. Logiquement, elle devrait partir d'un aéroport près de la ville de New York. Ça n'est pas indiqué dans le roman. Alors, je prends la liberté de lui faire quitter les États-Unis par l'aéroport JFK que je vais chercher dans ma barre d'adresse. Le repère est immédiatement trouvé. Je l'ajoute à la carte. Je supprime la description. J'aimerais changer l'icône de mon repère. Alors, je vais cliquer sur plus d'icônes et je cherche l'aéroport. Et voilà. Et je sélectionne la couleur cerise. Je vais maintenant pouvoir ajouter mon itinéraire pour me rendre à Londres, à l'aéroport Heathrow. Je regarde donc mon menu à gauche. J'ai quitté le New Jersey. J'ai emprunté la voiture pour effectuer mon trajet du New Jersey à New York. J'arrive à East Village. On se souvient que j'ai mangé dans un restaurant chinois. Et maintenant, je suis partie de New York et je suis allée à l'aéroport. Je vais effectuer ce trajet en sélectionnant le tracé de ligne. Je pars de New York et je me rends à l'aéroport. Je clique à nouveau sur l'icône. Mon deuxième trajet en voiture de New York à JFK. Et maintenant, c'est d'agrandir ma carte pour regarder si mon trajet bien effectué de New York jusqu'à l'aéroport. C'est bien le cas. Je clique sur le trajet. Je choisis pour la voiture violet et je grossis l'épaisseur de mon trait. Et voilà. Maintenant, je regarde toujours dans mon menu. J'ai la possibilité de déplacer certains éléments pour respecter ma chronologie. J'ai donc effectué le trajet 2 en partance d'East Village pour me rendre à l'aéroport. Tout va bien. Maintenant, de l'aéroport JFK, je dois me rendre à Londres, à Heathrow, dézoomer. Et voilà, j'aperçois mes deux avions qui représentent les deux aéroports. Je vais ajouter un itinéraire en partance de New York jusqu'à l'aéroport Heathrow. Je clique pour ouvrir ma boîte. Troisième trajet en avion. Pour le trajet en avion, j'ai sélectionné un beau cerise de la même couleur que mes icônes et je grossis l'épaisseur de mon trait. Je me rends compte que j'ai oublié un N que j'ajoute en modifiant. J'aurais bien sûr pu ajouter une image, mais j'estime que ce n'est pas pertinent cette fois-ci. Je vais déplacer le trajet en avion. Donc, aéroport JFK, trajet en avion, destination Londres. Ébauche 13 petites enveloppes bleues que vous aurez à copier pour la poursuivre. Il s'agit donc de l'itinéraire du roman pour ses 100 premières pages. Alors, je vous ramène toujours au menu de gauche à partir des destinations en Europe. L'aéroport de Londres, le trajet en métro, le domicile de Richard. On remarque que quand je les sélectionne, elles apparaissent en surbrillance. Le trajet 5 aller-retour, la destination chez Harrods. On peut également ajouter des vidéos. Alors, une façon de le faire qui est intéressante, c'est d'ajouter un lien URL. Celui-ci me permet de faire une petite visite en vidéo du magasin Harrods qui existe. J'aimerais bien commencer la lecture de la vidéo à cet endroit précis. Je fais un clic droit de ma souris. Je clique et je vais copier l'URL de la vidéo à partir de cette séquence. J'enregistre. Je vais conserver. Nous poursuivons la visite de Ginny à Londres. Un trajet à pied du domicile de Richard jusqu'au café Easy. Vous remarquerez que j'ai modifié le repère et que j'ai choisi de l'illustrer par un café. Et j'ai ajouté une courte description. Trajet en métro, il est vert, vous le remarquerez. Covent Garden, qui est une destination. Dans la description, j'ai ajouté une image de Covent Garden qui existe. Les destinations du roman ne sont pas toutes réelles, mais pour la plupart, il y a moyen de trouver des images. Marché de Covent Garden, je me rends compte qu'il y a une fourre d'orthographe. Je clique, je modifie et j'enregistre. Remarquez, dans la description, nous avons ajouté, on présume qu'elle a marché pour s'y rendre parce que ce n'était pas indiqué dans le roman. On écrit une hypothèse qui est plausible et on a fait le choix de la marche. C'est pour ça que le trajet est illustré en marron. Voici maintenant comment ajouter une photo 360. Toujours à partir du lien URL, votre lecteur n'aura qu'à cliquer dessus pour accéder à une photo en 360 de cette gare de Waverly à Édimbourg en Écosse. Voici qui fait le tour des possibilités dans la description de notre carte sur Google. Maintenant, il y a une toute dernière destination à ajouter avant de vous lancer dans la poursuite de cette carte. Il s'agit du domicile de Mary qui se situe à Leat. Alors, Leat, Édimbourg au Royaume-Uni. J'ajoute à la carte. Je vais supprimer la description que je vais modifier. Il s'agit donc du domicile de Mary. Je l'enregistre. J'aimerais changer maintenant l'icône puisque j'ai choisi des petites maisons pour illustrer les domiciles. Il y a maintenant à ajouter un trajet de la gare d'Édimbourg au domicile. Je clique à nouveau. Le dernier trajet de la gare jusqu'au domicile qui s'est effectué en bus illustré en vert. J'ai fait ici la largeur de mon trait. Et voilà, tout est harmonisé. Maintenant, pour que les élèves puissent créer une copie de cette carte, il faut bien sûr leur partager le lien. Dans le menu de gauche, on clique sur Partager, Modifier. Le lien est activé. Il est public et tout individu ayant le lien peut y accéder en mode lecture. Je pourrais choisir de le mettre en modification pour les partenaires avec qui je travaille, mais dans ce cas-ci, je choisis Lecture puisque je ne veux pas qu'on modifie l'original. J'enregistre, je copie le lien et je le partage à mes élèves de différentes façons pour être dans un document collaboratif ou encore par courriel ou toute autre façon de communiquer des informations à vos élèves. à l'organisation. J'ai eu envie de jouer à mes élèves de la France et je suis là où je suis là à mes élèves de la France et je suis là où 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 je suis. Sous-titrage ST' 501